L'implication de son Excellence l'Ambassadeur Rodolfo Mataroulo, que je remercie au passage, eut à souligner à l'eau forte la genèse d'une coopération sud-sud gravée dans l'Europe et dont les retombées positives se déclinent en des initiatives comme celles qui nous vaut d'être ici ce matin, à savoir partager avec Haïti les expériences réalisées par l'Équateur dans la mise en œuvre des programmes de protection sociale. C'est l'objet de la noble mission entreprise sous l'éminente impulsion de la ministre Doris Solis Carion et dont la préparation a bénéficié de l'apport actif du bureau de la ministre déléguée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême à travers la ministre déléguée lors de son voyage à Quito pendant la période du 6 au 12 août de cette année pour assurer le suivi des ententes conclues entre les présidents Coréa et Nantelli. Il s'agira en effet pour les deux gouvernements d'explorer un nouveau versant de coopération qui revêt pour Haïti un intérêt tout particulier au regard des stratégies de l'État que l'État est en train de mettre en route pour exécuter des programmes de protection sociale adaptés à une dynamique d'amélioration substantielle des conditions d'existence des populations les plus vulnérables. A ce compte, préoccupé au plus gros point par l'urgence de trouver la mesure des actions à même d'induire des réalisations marquées du saut de l'efficience dans sa lutte contre l'extrême pauvreté, le gouvernement Martelly-Lamotte attache une valeur inestimable à cette approche de partage d'expertise qui initie à n'a point douté un processus d'échange appelé à générer une dynamique interactive d'une profitabilité certaine pour les deux pays. Il émet l'espoir que ces appuis de l'État équatorien y vont en s'amplifiant au gré du renforcement de la coopération sud-sud dont les vertus ne sont plus acclamées. Au cours de cet atelier, les intervenants s'apploiront à mettre en exergue la contribution des programmes de protection sociale exécutés aux résultats enregistrés en termes de résorption de l'extrême pauvreté en Équateur. Les interventions porteront essentiellement sur un certain nombre de stratégies associées au développement de ces programmes qui ont trait à la protection des groupes les plus vulnérables. Il s'agira des programmes de transfert d'argent et de pension au bénéfice des personnes du troisième âge et des personnes handicapées, au programme de développement infantile et de protection spéciale des enfants et des adolescents. Il sera, entre autres, présenté un plan de mieux-être, les stratégies de promotion de l'économie populaire et solidaire ainsi que les mécanismes financiers y afférents. Les attentes nationales de ces importants transferts de savoirs consistent en un renforcement des programmes de protection sociale que l'administration mortelle et la morte a mis en œuvre par une approbation et une adaptation des modes opératoires utilisés dans les programmes similaires développés à l'Équateur. Je suis sûr et certain qu'on va continuer à parabolé avec ce ministère qui était, permettez-moi de dire encore un mot, une création unique au mot, je dis au président Martelly, vous avez fait vraiment une idée innovatrice que vous avez mis en route avec ce ministère parce que nous sommes renseignés auprès des bureaux de New York et des droits de l'Homme. On ne registre pas un seul ministère aux droits de l'Homme et des luttes contre la pauvreté extrême. Cette liaison entre les droits de l'Homme et la lutte contre la pauvreté, c'est originaire et je vous félicite madame d'inauguler ce chemin nouveau pour l'organisation des droits de l'Homme pour tous et pour toutes.